Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, samedi 14 mai, en ce temps un petit peu grizzounet, je me suis dit, tiens, on va partir à la recherche sur internet d'une distribution Linux que personne ne pourrait connaître. Eh bien, je crois que j'ai trouvé, parce qu'il y a 10 minutes, je ne la connaissais pas. Il s'agit de la Prox Linux 3. Donc je vais aller sur le site de la Prox Linux 3. Ici, proxminux.com Donc voici le site de l'éditeur. On voit ici que la Prox Linux 3 Cubed a été mise en service le 30 avril, en version 64 bits Standard Edition. On a la version Ultimate 64 bits le 4 mai qui nous est mise à disposition et le 6 mai, on a la version 32 bits Standard et Ultimate Edition. Ça fait penser un petit peu à Windows, Windows 7, 8, 10. Là, on a édition familiale et pro. Là, ça fait un peu penser à la même chose. Ici, on a le bug numéro 2. Donc on voit que la distribution doit être très, très, très récente. ou alors que personne n'utilise, ou alors qu'il n'y a aucun bug. Bref, on va voir ça ensemble. Voilà, donc on a un petit mot du développeur ici, qui nous explique comment vont être numérotées les éditions de la Prox Linux. Donc visiblement, on va suivre le planning de Ubuntu. Effectivement, la Prox Linux, si je reviens à l'accueil, on voit ici que la Prox Linux est une distribution moderne qui est basée sur Ubuntu avec un bureau léger, soit disant beau et léger. Donc on va voir ça. De ce pas, je lance VirtualBox, je lance la Prox Linux 3 et c'est parti. On va passer en plein écran. Donc là, le travail n'est pas très, très bien fait, mais c'est peut-être la première édition de la Prox Linux. On voit ici Custom Life CDG Nulinux sans label. Bon, ça, c'est peut-être un loupé à l'installation. Ça va sans doute peut-être se corriger avec une mise à jour du noyau qui va régénérer Grub. A voir. Donc c'est basé sur Ubuntu. Ça utilise OpenBox. Enfin, un mi-OpenBox, mi-LXDE. Vous allez le voir ici. Donc là, je vais déjà me mettre en français. Et ici, on a le bureau, l'Ubuntu. Donc on voit bien que c'est basé sur LXDE, enfin Ubuntu version LXDE, soit l'Ubuntu. Je me connecte dans le bureau et c'est parti. Donc vu qu'on a installé en français la distribution, on nous propose de renommer les dossiers dans notre langage, enfin dans notre langue. Donc je mets à jour les noms. Sans doute une spécificité de la version Ultimate, c'est la présence de Dropbox. Si on veut démarrer Dropbox, on peut démarrer Dropbox. Voilà, donc ça c'est le bureau. Avant toute chose, la prise en charge de la langue n'est pas totalement correcte. Mais dans les préférences, on a la présence de l'outil Language Support qui va nous permettre d'installer le reste en français. Il y a quelques programmes qui ne sont pas en français. Voilà, donc là, il nous installe le pack de langue français de Gnome, le Firefox en français. Donc on suppose qu'on a Firefox qui est installé. et tous les packs de langue français. Impératif. Voilà, donc j'ai lancé Dropbox, donc Dropbox se lance. Ceux qui utilisent Dropbox, ils l'ont à disposition. Voilà. Le temps que les traductions se lancent, donc je vais démarrer le File Manager qui n'est autre que le gestionnaire de fichiers PCMANFM, celui de LXDE. Voilà, PCMANFM124. Ici, on peut masquer les fichiers et dossiers cachés qui sont activés par défaut. Donc le thème sombre, flat, et le thème d'icône, on aime ou on n'aime pas. Le temps que les mises à jour continuent de se télécharger et de s'installer. Pour ceux que ça intéresse au niveau du thème, donc préférence Open Box Config Settings. Donc c'est le thème Windows 10 Dark Colors qui est utilisé au niveau des fenêtres. Donc je suppose que c'est un thème personnalisé. Il n'est pas disponible dans Open Box par défaut. Et au niveau de l'apparence, ici, donc c'est le thème laser dark qui est utilisé. Avec le thème d'icône qui s'appelle Malice Uniblu. Voilà, ceux qui ne veulent pas installer la distribution pour avoir le nom des thèmes, je vous les donne. Et le thème de curseur de souris DMZ. Voilà, vous savez tout. Maintenant que la langue est installée, je vais quand même par sécurité me déconnecter et me reconnecter. Histoire de tout prendre en compte. Vous voyez, ça charge vachement vite. Mais c'est du léger, c'est normal. Donc là, j'ai fait l'erreur de dire que je voulais Dropbox. Donc on a dit que c'était léger. Voyons voir ça en lançant le gestionnaire de tâches. Moins de 300 MO. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Après, il y a sans doute des petites bricoles qui tournent en fond. On a le gestionnaire de mise à jour qui tourne aussi en fond. Donc, moins de 300 MO de RAM, on est plutôt correct. D'un point de vue logiciel, on a quoi ? Accessoires, gestionnaire d'archives, gestionnaire de disques. Donc, gestionnaire de disques, c'est GNOME DISC. Le gestionnaire de fichiers. La calculatrice, qui n'est autre que GNOME CALCULATOR. Images, un afficheur d'images. Livpad pour le bloc-notes. Enfin, l'éditeur de texte, tout simple. XPAD, qui est je ne sais quoi. Sans doute un logiciel XFCE, peut-être. Je ne sais pas. La visionneuse d'images, ici, dont on n'a pas le nom. À propos, JPEGVIEW. Visionneuse d'images du projet LXDE, qui n'est plus développé apparemment depuis 2011. Un petit peu vieillot. Mais si ça affiche les images, ça fait le job. Dans les applications, pour tout ce qui est graphisme, on retrouve une visionneuse d'images. Ici, qui n'est autre que celle de GNOME 318. Et Vince. On a GIMP. On a la possibilité de gérer les scanners avec Simple Scan. Voilà. Donc GIMP, ici. À propos. GIMP 2816. Mode fenêtre unique, bien sûr. Pour avoir une présentation à la, entre guillemets, Photoshop. MTPaint. Je ne connais pas l'outil. Visiblement, c'est un tout petit éditeur d'images. Bon, gribouillé. Dans la partie internet, donc on a Chromium. Chromium 49. 50. Que sais-je. Chromium bugué. On va taper dans le vide. On va essayer. Ouais. Un Chromium un tout petit peu bugué. Bon. Problématique. Bon, sinon on a quand même Firefox, qui doit être d'ailleurs le navigateur par défaut. Voilà. Firefox en français. Maintenant qu'on a installé le pack de langues, en version 46. On a Dropbox, donc. Jerry, je ne sais pas ce que c'est. Je le lance. C'est un client de messagerie. Sans doute très 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 léger. Pidgin pour discuter sur internet. Redfiles, il y a transmission pour télécharger des fichiers torrent et autres images ISO. Dans la partie Office, donc bureautique, on a HabibWord et Numérique. Donc là, on tient notre ligne en disant qu'on a des logiciels légers. Mais on a aussi à disposition quand même une suite bureautique un peu plus importante, qui est LibreOffice. Le LibreOffice de Ubuntu. Donc, si c'est la bonne version, c'est 5122. Voilà. LibreOffice de Ubuntu. Dans la partie son et vidéo, on a Audacious pour lire la musique. Mais on a Rhythmbox aussi. Deux logiciels pour lire de la musique. GnomeMplayer et VLC pour la vidéo. Donc, il y a des petits doublons dans la Logitech. Celui-ci, je ne sais pas à quoi il sert. Probablement peut-être pour la webcam. Ce qui me dit que je n'ai pas le périphérique. Casam OpenShot pour faire du montage vidéo. Handbrake qui est un logiciel de je ne sais quoi. Pour faire, à mon avis, encore du montage. Donc, je suppose que le développeur aime bien faire du montage vidéo. Vu la Logitech fournie. XFBurn aussi pour graver des CD et DVD. XFBurn. Dans les outils, on a des petits trucs classiques. Comme GDB pour installer en graphique les applications. On a donc le Software Retreater. Pour gérer les mises à jour. Le même outil que Ubuntu. On a un logiciel pour créer un disque de démarrage. On a Synaptic, notre ami Synaptic. Si on veut installer des logiciels. Et sinon, on a une Logitech. Je l'ai vu. Voilà. Software Center. On a la Logitech ici. Qui est la Logitech de Ubuntu. Rapide. Légère. Minimaliste. Donc là, on reste toujours dans la partie. On est très minimal. On veut installer Audacity. On cherche Audacity. Dans les paquets. Bim bam boum. On a le paquet. On l'ajoute au panier. On va dans le panier. Et on installe les paquets. On a un petit coup de mot de passe. Et hop, on a cité à être installé. Donc, cette petite Logitech, l'Ubuntu, est petite, minimaliste, mais efficace. Et une fois que ce sera installé, on aura bien évidemment le menu ici qui se mettra à jour dans la partie sans mes vidéos. J'espère. Ou pas. Peut-être faut-il redémarrer directement. Open box. Voilà. Pour avoir le tout. Avant qu'il se cache ailleurs. Je ne sais pas où il se cache notre Audacity. Justement un petit bug. Le menu ne se met pas à jour. Je vais essayer de me déconnecter complètement. Et de me reconnecter complètement. Bien que relancer open box fasse la même chose. Voilà. Donc, Audacity ne se met pas dans le menu. Sinon, si on veut éditer, on reconfigure le menu peut-être à la main. Non plus. Non plus. On peut éditer le menu avec l'outil fourni par open box. Et là, on peut l'ajouter ici, notre Audacity. Un petit peu contraignant. Ici, on ajoute, on met Audacity. Audacity. Et on exécute. Oui, alors forcément, si je mets carrément un menu, ça ne va pas le faire du tout. Voilà. Et plutôt un nouvel objet qu'on va appeler Audacity. Voilà. Et on exécute Audacity. Et on enregistre. On peut aussi en profiter pour renommer ici. Les logiciels, fichiers, internet, console par exemple. Ce n'est qu'un exemple. On enregistre. Ici, dans le menu. On redémarre. Open box. Et voilà. Et notre Audacity, ici, est ajouté dans le menu. Bon, c'est dommage que le menu ne se mette pas à jour. Après, que dire d'autre ? Après avoir utilisé quand même la distribution un petit temps. On va regarder où est-ce qu'on en est au niveau de l'utilisation. Mais vous voyez, on est à 300, 400 m de RAM. Donc, la mémoire RAM, ce n'est quand même pas envolé à force d'utiliser l'outil. Donc, on est plutôt léger. On est plutôt rapide. Après, la Logitech, elle a quelques petites incohérences. Pas traduites en français au début. Il faut mettre les packs de langue français au début à la main. Sinon, la Logitech est un petit peu surchargée puisqu'on a des outils en double. Notamment dans la partie son et vidéo. Et quelques traductions qui manquent. Mais sinon, la distribution est plutôt légère. Elle a le mérite d'exister. Maintenant, elle est peut-être un petit peu jeune aussi. Il faut lui laisser le temps de s'améliorer. Et peut-être que ce sera, dirons-nous ça, la Viper version Ubuntu. A suivre. Sur ce, j'arrête la distribution. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao !